Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la grande virée édition numéro 2 effectivement la grande virée numéro 1 vous avez énormément plu vous habitez très nombreux à nous regarder en live pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement une course qui regroupe uniquement des youtubeurs cyclisme ou des instagrammeurs cyclisme pour la première édition nous y étions 12 aujourd'hui nous étions 15 c'était vraiment super fun c'était vraiment génial ça a été dix fois plus intéressant que la première édition cette fois j'ai pas eu de souci j'ai été à l'avant vous verrez que c'est passé énormément de choses c'était vraiment une course super génial et vous invite vraiment à regarder la course jusqu'à l'arrivée car jusqu'à l'arrivée s'est passé plein de trucs il y a eu des rebondissements et c'était vraiment juste trop génial mais comme vous pouvez voir cette fois ci on est parti tranquille tout simplement ce qu'il y avait un départ fictif sur six kilomètres pourquoi on a fait ça tout simplement ce que la première édition il ya eu des soucis au début en fait ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de connexion des problèmes d'homme trainer plein de petits trucs qui peuvent arriver donc aujourd'hui on avait décidé de faire six kilomètres de fictifs comme sur la map vous pouvez voir en bas entre les deux points verts c'est à dire qu'on devait rester groupés rester tous ensemble tous les 15 créer un peloton contrairement à la première édition c'était parti à bloc du coup il n'y avait pas eu de peloton c'était très peu intéressant finalement et du coup ici on a créé un peloton on est resté tous autour de 100 watts pour pas que ça a créé d'écart entre nous et jusqu'au kilomètre six on devait donc rester tous ensemble groupés comme vous pouvez voir sur le parcours il y avait donc deux points splinters qui se trouvaient dans les 20 premiers kilomètres puis trois grimpeurs qui se trouvaient dans les trois cols qui se trouvaient en fin de circuit donc avant de finir ce départ fictif est arrivé au départ réel je vais vous expliquer ma stratégie d'avant course durant la grande virée 1 si vous avez suivi j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion j'étais direct hors course dès le début de la course j'ai pas pu être acteur de cette course aujourd'hui je voulais être acteur mais je savais que je n'allais pas pouvoir gagner car avec les trois cols j'allais absolument avoir aucune chance de gagner normalement dès le premier col j'aurais dû me faire sortir c'était quasi obligatoire vis-à-vis des coureurs qui pèsent 52 kg par exemple pour gilou c'était impossible pour moi de réussir à les suivre donc l'objectif c'était de devenir acteur de la course pour ne pas me faire écraser dès le début et pour être acteur il faut être à l'avant dans l'échappé par exemple et comme je vous ai dit il y avait deux points splinter seulement pour avoir le maillot vert et ça se retrouvait uniquement dans les 20 premiers kilomètres donc si je voulais jouer quelque chose et que je voulais sur le podium à la fin de cette journée c'était bien en jouant le maillot vert donc ma stratégie initiale mes objectifs principaux étaient donc tout d'abord de prendre l'échappé de gagner le classement des meilleurs sprinters et de finir la course avec le maillot vert sur les épaules et ensuite de rentrer dans le top 10 pour le classement général restez jusqu'à la fin on verra si je réussis à accomplir tous ces objectifs qui sont quand même assez compliqués et je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo si on pouvait exploser le record de 1000 likes ça serait juste énorme la dernière fois vous aviez réussi et grâce à vous la vidéo a été découverte par énormément de monde ça permet de faire monter la chaîne de la faire découvrir à de nombreuses personnes donc je compte sur vous pour continuer ainsi de mettre énormément de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé comme vous avez toujours fait c'est juste énorme merci beaucoup aussi petit détail que j'ai oublié de vous dire depuis le départ j'ai ma cale qui a un problème alors pour le coup je ne savais pas je pensais que c'était la pédale qui était cassé mon pied pouvait bouger d'avant en arrière vraiment vraiment beaucoup et c'était super chance c'est à dire que je ne pouvais pas tirer sur la pédale je pouvais uniquement pousser sur un trainer ça a peu d'incidence parce qu'on pousse plus qu'on tire dans la vraie vie ça a été très compliqué j'aurais sûrement eu des soucis beaucoup plus importants ici ça va pas trop coûter la course ça va pas changer grand chose mais regardez les images en fait ma cale s'est totalement desserré à bouger dans tous les sens c'était juste horrible on se retrouve donc à 5,8 km c'est à dire à 200 mètres du départ réel où on va enfin pouvoir appuyer sur les pédales comme vous pouvez voir je me suis calé en milieu de peloton comme ça je suis dans le draft prêt à appuyer et dès que je passe la ligne boum j'envoie les watts clairement voilà on voit que je monte jusqu'à 1000 watts et puis après je me stabilise à 600 700 watts pour prendre un écart direct comme vous pouvez voir ça part très fort là pour tout vous dire il ya environ 6 7 personnes qui sont derrière moi à attaquer le reste du peloton reste groupé ne veut pas faire partie de cet échappé donc comme vous pouvez voir là ça roule très vite on est rapidement un groupe de cinq certains vont se laisser décrocher voyant que ça roule trop vite pour eux et qui préfèrent être dans un groupe parce que quand on est dans un groupe on force beaucoup moins et de toute manière on savait très bien que l'échappé des coureurs comme moi par exemple allait se faire reprendre sûrement dans le premier col et que voilà ça avait peu d'intérêt pour la victoire finale de partir en échappé fallait mieux rester dans le groupe du peloton le groupe principal là où c'était plus facile de faire le moins d'efforts possible donc comme vous pouvez voir on était dans un petit groupe de cinq et le premier sprinter arrivait dans quatre kilomètres on peut voir que là je suis actuellement dans le draft on peut voir en haut avec le petit carré jaune qui prouve que je suis actuellement dans le draft et aujourd'hui je trouve que j'ai vraiment bien couru j'ai compris comment fonctionne le draft sur bicool et clairement ça joue un gros avantage en force énormément moins quand on est dans la roue et aujourd'hui j'ai réussi à comprendre vraiment le fonctionnement comment rester bien dans le draft de faire les moins d'efforts possibles et vous allez voir que durant toute la course comme ça je prendrai des relais mais je ferai surtout le moins d'efforts possible pour être le plus en forme possible dans les points fatidiques là on va passer à large qui va nous indiquer que le premier sprint est dans un kilomètre donc dans un kilomètre faut que je fasse le sprint si je veux le maillot vert autant vous dire que j'étais très motivé on peut voir que certains ont commencé déjà à accélérer on était environ 200 watts depuis quelques kilomètres là on remonte directement à 500 watts et comme vous pouvez voir à ma cadence de pédalage je suis à 130 rpm de cadence tout simplement parce que mon braquet j'ai mon vélo de cyclocross qui passe sur mon trainer mon vélo de route ne passe pas sur l'homme trainer donc là on voit que ça roule très vite je suis très haut en cadence parce que j'ai un 44 à l'avant et un 16 à l'arrière autant vous dire que le braquet n'est pas du tout bon là je décide de lancer le sprint 500 mètres avant la ligne donc un petit peu trop tôt je suis à 800 watts et là je vais voir que ça revient très vite derrière moi et là j'ai fait un très très bon choix c'est que je vais décider de ralentir pour me remettre dans le draft et forcer donc beaucoup moins et en plus avoir de l'élan donc là je me mets dans le draft de Saeric et je suis très bien placé il y avait le chinois qui en met une et là je décide du coup de relancer mon sprint à 200 mètres de la ligne on voit que là j'appuie 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 vélo chinois est juste derrière moi j'ai vraiment la pression mais je suis à 125 135 de cadence donc là je vais vraiment appuyer et là je vais envoyer jusqu'à 800 900 watts jusqu'à la ligne et je vais finir premier de ce premier point sprinter je suis actuellement en tête du classement maillot vert il ne reste plus qu'un classement à jouer pour gagner ce fameux maillot vert donc là comme vous pouvez voir on se retrouve à 3 avec vélo chinois et stef explore comme vous pouvez voir là ça roule beaucoup moins vite on est à 230 watts il faut savoir que tout le début de l'échappé je force est plus trop quand on roule à 230 watts je force quasi pas mon coeur est un petit peu haut mais je suis dans une zone où je peux tenir très longtemps je force pas d'ailleurs là on voit je vais enlever mon maillot parce que je commence à avoir chaud à mine de rien le petit sprint m'a mis un petit peu dans le dur donc là on voit que je suis en train de redescendre mon coeur récupère au fur et à mesure je suis vraiment vraiment bien aujourd'hui j'avais des bonnes jambes clairement et là ça va rouler un petit peu comme ça à 200 300 watts max dans cet échappé de trois coureurs car oui tous les autres coureurs qui étaient dans l'échappé ont tous sauté ils ont tous laissé tomber quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas gagné le premier sprint ils ont tous laissé tomber en fait il voulait je pense juste jouer les sprints et non pas l'échappé donc là ils vont tous sauter et on va se retrouver à 3 en échappé et là entre le sprint 1 et 2 j'avais repéré heureusement le circuit un petit peu jusqu'au sprint 2 moi j'avais pas repéré après j'avais repéré que le début je savais qu'il y avait un gros gros coup de cul à cet endroit là une cote à 4 6% donc je m'étais bien placé dans mon échappé là j'appuie les watts on voit que je suis à 600 watts je savais en fait qu'il fallait pas que je me fasse distancer dans ce petit coup de cul qui durait 500 mètres seulement mais qui faisait très mal et vous allez voir que du coup sans le faire exprès juste en gérant en fait mes watts pour pas perdre de temps je vais me retrouver avec assez rapidement 20 secondes voire même 30 secondes d'avance sur les deux coureurs qui étaient avec moi ce qui va me permettre du coup de récupérer un maximum entre ce petit coup de cul et le deuxième sprint en fait je vais les attendre sauf que le temps qu'ils viennent me rattraper je vais avoir récupéré un maximum je vais être vraiment super frais pour le deuxième meilleur sprinter et comme vous pouvez voir à 13,6 km du coup ils reviennent sur moi moi j'ai totalement récupéré bon je suis quand même à 180 mais je suis bien en fait j'ai bien récupéré et là il reste que plus que 1 1,5 km avant le sprint final le sprint de maillot vert et j'ai récupéré contrairement à eux qui se sont mis à bloc pour revenir sur moi et ça ça joue parce que vous allez voir que je vais être bien plus frais que eux enfin du moins je pense pour le sprint de maillot vert donc pour ce sprint par contre on est parti beaucoup moins fort tout à l'heure les mecs ils avaient envoyé du 500 watts assez rapidement genre 1 km avant là les gars ils ont un peu mieux géré là à 500 mètres personne n'a encore envoyé de watts on est tous à 200 watts en train de se gérer regardez je suis à 178 au coeur donc je suis très très bien et là vous allez voir que je vais commencer à appuyer j'envoie du 600 watts je lance le petit sprint en fait pour commencer à envoyer de la vitesse pour un petit peu stresser mes adversaires pour que eux lancent leur sprint voilà à 200-300 mètres ici comme ça voilà boum à 200 mètres je balance mes watts j'envoie 700 watts ici je suis encore une fois à 140 de cadence tout à droite je pouvais pas faire mieux donc là je vais envoyer 800 watts sur quand même 300 mètres on va voir que Steph Explore va revenir et là je vais continuer à appuyer parce que j'ai vraiment eu un coup de pression je vous l'avoue pour passer cette ligne en tête et on peut voir que là du coup je lève les bras tout simplement parce que je suis meilleur sprinter de la grande virée deuxième édition ça y est c'est acté il n'y a plus d'autres sprints je suis premier au classement meilleur sprinter d'ailleurs si j'avais fait d'ailleurs Steph Explore sur ce sprint en faisant deuxième j'aurais quand même marqué des points et j'aurais été quand même premier au classement général finalement mais du coup là en faisant premier et premier j'étais sûr d'avoir le maillot vert donc pour l'instant le premier objectif de prendre l'échappée c'est réussi deuxième objectif maillot vert c'est réussi dernier objectif finir dans le top 10 et ça ça va être le plus compliqué vous allez voir mais vous allez voir qu'il s'est passé encore pas mal de choses c'est vraiment une course super intéressante donc là pendant de nombreux kilomètres en fait jusqu'au pied du premier grimpeur on va rouler 250 watts 300 watts max donc vraiment tranquille franchement je ne forçais quasiment plus j'étais vraiment super bien j'étais en récup et je restais dans le draft je prenais des petits ralets de temps en temps j'étais bien sincèrement on aurait pu rester comme ça toute la course ça aurait été cool malheureusement le premier grimpeur va arriver et là vous allez voir qu'à 19 km tout pile je vais avoir un moment de déconcentration je vais perdre le draft de l'échappée comme vous pouvez voir je prends quelques mètres de retard déconcentré j'ai perdu le contact et en fait je vais perdre beaucoup de mètres et beaucoup de secondes et je vais être obligé d'envoyer voilà 600 watts pour revenir en fait parce que j'étais plus dans le draft et quand on est plus dans le draft ça nous oblige à faire des efforts énormes ne serait-ce que pour revenir dans les roues et là c'était une première erreur qui m'a coûté un petit peu d'énergie on va donc passer au pied du premier grimpeur et là autant vous dire que ça va commencer à monter très fort le premier grimpeur avait 5 km avec 4% de moyenne sachant qu'il y avait un petit peu de repli à certains endroits donc ça montait environ à 5% de moyenne comme vous le voyez assez rapidement Steph Explore va accélérer, appuyer sur les pédales et au final il va plus ou moins me distancer au fur et à mesure je vais prendre des mètres par-ci par-là Vélo Chinois lui va prendre des mètres derrière moi on va tous se retrouver un petit peu esselés et on va monter chacun à la côte à notre vitesse là je vais prendre une décision qui a été très intelligente c'est que j'ai dit Steph Explore dans cette côte-là il a l'air un peu plus fort que moi je ne vais pas essayer de le suivre surtout que le peloton est en train de revenir très très fort derrière nous je ne vais pas essayer de les suivre je vais rester à 300 watts c'est ma FTP je suis capable de tenir ça sur une heure je reste à ma FTP à environ 300 watts je ne vais pas exploser comme ça et je laisse partir tout le monde c'est pas grave je monte à ma vitesse parce que sinon je ne vais jamais tenir jusqu'à l'arrivée et je vais totalement exploser bon comme vous vous en doutez à 22 km 0.3 le peloton revient sur nous où Gilou était on fire pour jouer les meilleurs grimpeurs autant vous dire qu'ils sont passés très vite devant moi j'ai essayé de m'accrocher et assez rapidement je me suis dit Quentin non tu vas te cramer là tu as 500 watts tu es incapable de te tenir ça sur encore 23 km c'est impossible donc je me suis assez rapidement laissé décrocher je me suis dit allez tu te stabilises à 300 watts ta FTP c'est ce que j'ai fait et je vais continuer comme ça juste qu'en haut de la côte une fois en haut de la côte à 25 km 0.6 j'ai donc 47 secondes de retard sur Steph Explore qui était dans l'échappé avec moi et 20 secondes d'avance sur Vélo Chinois qui était dans l'échappé avec moi le peloton lui nous a passé et nous a déposé clairement voilà tout simplement si nous trois on était dans l'échappé c'est parce qu'on savait que dans la côte on allait sauter donc forcément il y a encore pas mal de coureurs derrière nous qui ont été lâchés du peloton aussi donc c'est quand même un avantage d'avoir pris cette échappé ça nous a permis de garder un petit peu d'avance et de pas se retrouver dans le groupe des lâchés comme par exemple avec Cyclopassion qui est une minute derrière nous mais nous vu qu'on avait 30 secondes d'avance au pied du col on a perdu moins de temps dans le col vous avez bien compris le principe ça nous a quand même aidé vachement là je vais avoir un autre souci c'est que vu que quand je mets tout à droite avec mon 44-16 comme développement j'envoie 250 watts je peux pas augmenter plus parce qu'en fait ça descend donc je peux pas envoyer plus de watts j'ai tout à droite je peux pas rouler plus vite et du coup je vais perdre du temps sur Steph Explore et Vélo Chinois va tout simplement revenir sur moi grâce à cette descente on se retrouve au pied du deuxième GPM Steph Explore et donc avec nous il nous a attendu je pense sincèrement parce que le temps qu'on lui a repris en l'espace d'une descente je pense qu'il nous a attendu il sait très bien que quand on est en groupe de 3 on roule beaucoup plus vite que quand on est tout seul donc il nous a attendu on se retrouve encore une fois à 3 les 3 membres de l'échappée initial c'était assez drôle d'ailleurs on se retrouve tous les 3 et on va monter ce GPM numéro 2 ensemble on va être vraiment bien régulier sincèrement on a roulé à la même vitesse Vélo Chinois était un petit peu distancé sur le sommet mais il est revenu dans la descente mais pour le coup on est vraiment super bien collaboré on prenait des relais Steph Explore était un petit peu plus fort dans les causes mais pour le coup on s'est bien entendu on a tourné on a pris des relais on était un beau petit groupe solidaire de 3 c'était vraiment super efficace et ça a évité par exemple que si le patient qui était derrière nous ne puisse revenir parce que lui qui était seul si jamais il avait voulu revenir sur nous il aurait dû mettre beaucoup plus de watts pour revenir parce que nous on était 3 et lui il était esselé encore une fois dans cette descente à 34,3 km je me fais distancer dans la descente et oui mon braquet est ici encore une fois une très grosse faiblesse un très gros problème je ne peux pas rouler plus vite dans les descentes je n'ai pas de vitesse supplémentaire donc je suis obligé d'attendre que ça remonte un petit peu pour le 3ème GPM pour envoyer des watts et donc pouvoir revenir sur ce groupe de vélos chinois et Steph Explore donc ça fait de l'énergie dépensée un petit peu pour rien malheureusement voilà c'est un petit problème plus technique je n'y peux rien c'est le braquet que j'ai et je ne vais pas changer mon braquet uniquement pour une course comme ça donc voilà je reviens au pied du 3ème GPM dans les roues de Steph Explore et vélo chinois je suis actuellement en train de me battre pour la 10ème 9ème ou 8ème place je vous invite encore une fois à liker la vidéo si celle là vous plaît j'ai passé beaucoup de temps à vous la monter on a kiffé faire la course c'était vraiment juste trop génial on a passé des heures à organiser merci Alexandre d'ailleurs pour toutes les heures qu'il a passé pour créer l'événement c'était trop trop génial n'hésitez pas à liker la vidéo ça me ferait vraiment plaisir on se retrouve au kilomètre 41,5 on est à 4,7 km de l'arrivée je vous ai passé la descente parce qu'il ne s'est pas passé grand chose je me suis encore fait distancer je suis revenu quand ça montait un peu plus au pied de cette côte on était donc encore groupé vélo chinois Steph Explore et moi et autant vous dire que cette côte là elle était très très difficile effectivement à 3,3 km de l'arrivée on se tape un moins 10% alors ça fait du bien un moins 10% mais derrière on s'est pris un 17% ça m'a totalement détruit et ça a détruit absolument tous les coureurs de la course clairement à 3 km de l'arrivée les 17% nous ont éclaté alors là j'ai fait le choix de partir un petit peu fort sur cette pente à 17% je me suis dit allez Quentin tu donnes tout j'ai envoyé 440 watts comme vous pouvez voir ici j'ai pris un petit peu d'avance sur le coup mais en fait assez rapidement Steph Explore qui était plus léger que moi et peut-être plus un grimpeur que moi a priori ou du moins uniquement sur les home trainers mais ici en tout cas il va me dépasser et me prendre beaucoup d'avance donc là je vais jouer la 8ème, 9ème ou 10ème place malheureusement Steph Explore va me sortir clairement il va me sortir je vais passer les 3 derniers kilomètres qui sont donc en col jusqu'à l'arrivée à bloc pour non seulement essayer de revenir sur Steph Explore pour essayer de faire une 8ème place mais aussi pour pas me faire reprendre par vélo chinois qui pourrait donc me dépasser et me faire rétrograder jusqu'à la 10ème place donc je suis actuellement 9ème et je vais absolument tout donner jusqu'à l'arrivée pour faire la meilleure place possible on est maintenant à 1,6 km de l'arrivée comme vous l'avez compris les premiers sont déjà arrivés il reste encore Alexandre Marlier à qui on a poursuivi durant toute la course avec mon groupe de 3 on espérait vraiment revenir sur lui il a fait toute la course tout seul je crois on n'est jamais revenu très fort Alexandre bravo par contre du coup Steph Explore lui m'a mis 40 secondes déjà à 1 km de l'arrivée malheureusement je ne reviendrai jamais sur Steph Explore je vais me battre jusqu'à l'arrivée pour que vélo chinois par contre ne revienne pas sur moi je voulais pas faire 10ème je voulais faire 9ème donc voilà j'ai tout donné je voulais rentrer dans ce top 10 comme j'avais pour objectif et je vais tout donner là on peut voir à ma tête je suis totalement à bloc je donne absolument tout ce qui me reste je donne tout je suis à 197 et je vais monter jusqu'à 200 à l'arrivée je vais me mettre totalement à bloc et voilà on est à 700 mètres de la ligne je passe l'arge du grimpeur numéro 3 il reste environ 1 km de plat ou un petit peu vallonné il faut tout donner là je donne tout je suis à 500 watts je donne tout je donne tout je suis à 200 au coeur je suis totalement à bloc de toute façon Steph Explore c'est mort je ne reviendrai jamais dessus vélo chinois ne reviendra jamais sur moi il a 20 secondes d'ortar ici mais je voulais finir à bloc j'ai tout donné jusqu'à la ligne on peut voir que là je reste à 200 BPM c'est vraiment énorme je donne tout je m'en fous sincèrement je m'en foutais je savais que je n'allais pas me faire rattraper devant derrière non plus il n'y avait pas de soucis je voulais juste finir cramé je voulais finir cramé finir une course comme si j'aurais fini une course dans la vraie vie c'est ce que j'ai fait on voit que je donne tout je suis à l'agonie on voit ma tête de toute manière il n'y a pas à dire je suis à l'agonie je vais passer cette ligne 9ème et je suis très content de ce résultat j'ai donc fait meilleur sprinter j'ai pris l'échappée je finis dans le top 10 j'ai réussi tous mes objectifs et je suis super content n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez kiffé l'événement si vous avez kiffé ma course pour une fois j'ai eu un bon sens tactique je pense n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager à vos amis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à la prochaine